L'affaire Bettencourt, qui n'en a jamais entendu parler, qui ne sait par exemple que Françoise, la fille de Liliane, est en guerre depuis des lustres contre un écrivain photographe, François-Marie Bagné, à qui sa mère a fait don de plusieurs centaines de millions d'euros et qui n'a entendu dire que dans cette affaire, il est question d'argent, de beaucoup d'argent et de quelques secrets. C'est quand même pas n'importe qui, c'est le premier groupe de cosmétiques, c'est la femme la plus riche du monde, la 9e fortune mondiale, c'est un ancien ministre, ce sont des réseaux énormes. L'argent est partout, personne ne sait ce que c'est qu'être aussi riche que ça. Et les sommes sont folles, tout se compte en millions, il n'y a pas de monnaie chez les Bettencourt, il n'y a que des paquets d'argent. C'est une histoire française, balsacienne, romanesque, qui renferme sa part de réussite et aussi de secrets inavoués, qui vont d'ailleurs être cachés pendant très longtemps et qui vont ressurgir comme ça par à coup, comme des jets d'acide de temps en temps, ça fait partie aussi du refoulé français. Le vrai paradoxe, c'est que c'est dans cette famille, qui toute sa vie a mené son existence dans la plus grande discrétion, qu'a eu lieu ce scandale, qui est devenu un des scandales publics de ces dernières années. Les Bettencourt ont donné à voir ce qui n'aurait jamais dû émerger.